Il y a, je trouve, sans vouloir être désagréable, parce que quand c'est pas nécessaire, je suis pas désagréable, je trouve que la capacité à analyser la place des uns et des autres en science dans ce pays est mauvaise. Donc je pense que vous êtes plus compétents pour regarder les joueurs de foot, d'accord ? Donc si on vous demande qui sont les meilleurs joueurs de foot, je pense que tout le monde le sait partout. Si on vous demande quels sont les 10 meilleurs chercheurs français, les gens le savent pas. Et je pense que vous-même, vous avez des difficultés à les regarder, parce que la formation pour ça, les outils pour ça ne vous sont pas connus, ne vous sont pas utilisés. On est un peu en désaccord avec, comme vous l'avez vu avec le directeur de l'ANSN. L'Agence nationale de la sécurité du médicament. Oui, c'est intéressant d'ailleurs, ce qui devrait amener à réfléchir, si on veut bien réfléchir encore une fois. Est-ce que je peux préciser exactement ce dont il s'agit ? En fait, il y a un malentendu sur... Vous avez fait 3 essais ? Non, 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 j'ai fait un essai. Vous avez fait un essai et du soin. Peut-être Margot peut nous le rappeler. Une étude du 27 mars sur 80 patients, et la question c'était de savoir si c'était de la recherche ou du soin, parce que si c'était de la recherche ou un essai, il y avait des règles à respecter, et la question c'était de savoir est-ce que vous en êtes affranchie ? Pas du tout. Encore une fois, une des folies qui a pris ce pays dans cette situation, qui a des raisons très profondes, c'est que beaucoup de gens qui ont fait ce métier d'infectiologue, depuis des années, sont à l'intérieur d'essais organisés par l'industrie, et que tout malade est devenu susceptible de rentrer dans un essai. Moi, ce qui m'a beaucoup surpris, c'est que dans cette épidémie, pour moi, il fallait gérer ça comme la guerre, si vous voulez, et que ce dont on me parlait, à chaque fois, c'était d'essayer de recherche, je ne suis pas suspect de ne pas faire de la recherche, je passais ma vie à faire de la recherche. Mais il y a un temps pour tout, il y a un temps pour la gestion des crises, il y a un temps pour le soin, et puis il y a un temps pour la recherche. Donc moi, je suis en désaccord depuis le début, vous savez que j'étais en désaccord avec le conseil scientifique, parce que pour moi, la question, ce n'était pas de savoir si on allait protocoliser les gens dans un essai pour l'ARM des Sivirs, dont le résultat ne sortirait pas avant la fin de l'épidémie. – Mais n'auriez-vous pas eu le temps de faire les deux, du soin et de la recherche ? – Parce que vous aviez une super cohorte de 3700 patients, vous auriez pu faire un groupe contrôle, comme ça on aurait pu savoir ce qui est relevé de l'évolution naturelle de la maladie, et il ne faut pas de thérapie. – Encore une fois, chutez-vous, vous m'avez posé une question, je vous réponds, écoutez-moi. Je vous le dis, moi, dans cette situation, mon devoir à moi, c'est de soigner les gens. Dès le moment, au bout d'un moment, que les gens soient aveugles, ne lisent pas, ce n'est pas mon problème, les Chinois, nous, on a testé le virus in vitro, les Chinois ont rapporté, depuis, ils ont rapporté dans le Lancet aussi, l'efficacité de l'hydroxychloroquine en disant que ça marchait. – Au début, au début, mais après, il y a eu d'autres études chinoises qui ont montré que ça avait peut-être des effets non bénéficiaires ou peut-être toxiques. Les premières, oui, mais pas les dernières. – Non, écoutez, je peux vous dire aussi, c'est mon métier. Vous pouvez jouer avec mon métier, vous jouez avec mon métier. Mais moi, je peux vous dire, on vient de faire une vraie méta-analyse, mais de gens sérieux qui lisent de A à Z ce qui se passe, y compris de regarder les bidouillages entre ce qui était mis en préprint et ce qui était mis en version définitive. Ce qui est extraordinaire, le BMJ a tripoté deux études pour enlever… pour enlever les résultats qu'ils montraient. Alors, c'est très intéressant parce que quand vous regardez ça, vous avez la moitié des études qui sont d'un côté, qui sont les études qui sont… Il y a quatre études randomisées, trois qui disent que la chloroquine marche mieux que le placebo et une qui dit que le placebo marche de manière équivalente à la chloroquine. Il y a cinq études observationnelles faites par des médecins qui rapportent leur expérience, qui sont des études comparatives non randomisées. Elles sont toutes en faveur de la chloroquine et il y a trois méta-analyses qui sont faites par des gens qui n'ont vu aucun médecin, y compris d'autres qui sont des pieds nickelés, qui montrent que l'hydroxychloroquine ne marche pas. Et c'est exactement opposé. – Mais vous aviez les moyens d'en faire une ? Laissez randomiser avec le groupe contrôle ? – Randomiser, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas le faire avec des gens tirés au hasard. – Je ne sais pas comment vous le dire. Moi, à chaque fois que je vois un malade, je ne me pose pas la question de savoir si je vais faire un essai. Je me pose la question de savoir si je vais le soigner. – Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501